On va recorriger cet exercice. Donnez les noms des composés organiques de formules semi-développées suivantes. A, B, C et D. Et crée les formules semi-développées de noms des composés organiques suivantes. D-méthylpropane, 2,3,3,4-tetra-méthylhexane. On va passer directement à la solution. Je vais écrire ici. Solution. Je cite un. Pour le composé A. Qu'est-ce qu'il fallait faire ? Les règles IOPAC. IOPAC, l'Union Internationale de la Chémie Pure et Appliquée. On cherche pour A la chaîne la plus longue. Si vous prenez cette chaîne. Il comporte combien de carbone ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si vous prenez la chaîne en bleu. Là aussi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Attendez aussi. En rouge. 1, 2, 3, 4, 5. C'est le même nombre. Il y a aussi une autre chaîne ici, mais elle est courte. Vous voyez, en noir, cette chaîne ne comporte que 3. Donc, soit la chaîne en rouge, soit la chaîne en bleu. Donc, il comporte combien de carbone ? N égale 5. Ça correspond bien au pentane. Ça, c'est pour la chaîne principale. Chaîne principale. On doit numéroter la chaîne à partir de l'extrémité proche des radicaux alcales. Voilà notre chaîne. Ça, c'est un radical. Numérotons la chaîne d'abord. Il faut la numéroter à partir d'ici. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, le groupement méthyl est attaché au carbone numéro 2. Comment s'appelle d'abord le groupement ? Groupement alkyl. Alkyl. Il vient de CH4 méthane. Donc, ça va devenir, ça donne mi-méthyl. Méthyl. Mais on ne veut pas écrire E. Donc, quel est l'élément de composé ? On commence par la lettre 2. Pour dire que le méthyl est attaché et lié au carbone numéro 2. Tirer, méthyl. Attention, il ne faut pas écrire E. Pentane. Pourquoi pentane ? C'est le nom de la chaîne principale. Voilà le nom de ce carbone. C'est pas ça. Le composé B. De la même façon, on peut imaginer plusieurs chaînes. Prenons d'abord cette chaîne-là. Elle comporte combien de carbone ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais attention, là aussi, c'est pas la peine d'écrire. Ici, c'est aussi 6. Donc, c'est la même chaîne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a une autre chaîne ici. Je vais changer de couleur. Bleu, par exemple. Voilà. Mais combien il comporte ? 1, 2, 3, 4, 5. Là aussi, c'est une autre chaîne. 1, 2, 3, 4. Donc, la chaîne la plus longue, c'est aussi horizontale ici. Attention, parfois dans les exercices, il peut être une autre chaîne. Mais il comporte ici deux groupements méthyl. Il y a une façon de numéroter la chaîne. Soit à partir de cette extrémité. Mais vous voyez qu'à partir de cette extrémité, les radicaux alkyls sont lointains. Donc, sans faire aucun calcul, il vaut mieux commencer ici, proche des radicaux. Donc, ça, c'est 1, 2. Je préfère le rouge. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour 1 égale 6, pour 1, un alcane non ramifié, à chaîne linéaire ouverte, saturée, c'est l'hexane. C'est le mot hexane. Il correspond à ce qu'on appelle la chaîne principale. Voilà. Donc, là, c'est un méthyl. Là aussi, c'est un méthyl. Chaque méthyl doit être précédé de son numéro. Exemple, le premier méthyl, il est lié à 2. J'écris 2, méthyl. Puis, suivi du deuxième. Le deuxième, il est lié à 3. C'est 3, mais méthyl. Enfin, c'est l'hexane. Voilà le nom exact du composé B. Ça, c'est A, c'est B. Vous voyez ici que le méthyl, il figure deux fois. C'est comme en mathématiques, comme une factorisation. On va écrire le préfixe 10. 10 veut dire 2. Double. Je vais écrire 2,3. 10-méthyl. 10. 10. Méthyl. Tout attaché. Exame. Le 10 veut dire qu'il y en a 2. Mais le premier en 2. Et le deuxième en 3. Attention, dans l'ordre alphabétique, on ne tient pas compte de la lettre D. C'est la lettre M qui compte. C'est un préfixe. Donc, dans la règle de mettre les alkyls par ordre alphabétique, on ne va pas tenir compte de D. Il faut regarder M. Donc, voyons le deuxième exercice. Si vous voulez, on va commencer par celui-là. C, ça, on a déjà vu A, B, ça, c'est C et ça, c'est D. De la même façon, si vous regardez cette chaîne-là, normalement, on peut 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais aussi cette chaîne-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est 6 aussi. Même celle-là, je vais prendre une autre couronne. Celle-là, elle va comporter 6. Donc, on a le choix. Seulement, je vais vous proposer, par exemple, celle-là, c'est difficile. Si vous prenez celle-là, vous trouvez un groupement complexe. Donc, vous ne savez pas écrire le nom. Il a un nom. Ça s'appelle d'abord les obutiles. Seulement, pour éviter ce problème, puisque c'est un peu partout, je vais prendre cette chaîne comme d'habitude. Et écrire une numérotation à partir de la droite, cette fois-ci, c'est proche. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'encercle en rouge les groupements. Les groupements, ça, ils sont le groupement méthyl. Méthyl. Le groupement méthyl. Mais attention, ici, il y a deux. Il vient de l'éthane. Ça s'appelle l'éthyl. L'éthyl en position 3. Le méthyl en 2. Le deuxième méthyl aussi en 2. Et c'est important, la chaîne principale, ici, que j'ai mis en vert. Chaîne principale. Combien elle comporte? Elle comporte 6 carbones. 6, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, c'est le mot. Exame toujours. Mais on doit écrire les radicaux. Il y a l'éthyl. Attention, la lettre E avant la lettre M. Donc, je dois écrire 3-éthyl. Puis, 2-éthyl. Quoi d'autre? 3, 2-éthyl. Parce qu'il se répète. Un méthyl en 1 et en bas, mais sur le numéro 2. Et enfin, c'est exame. Ici, le méthyl se répète. Il va s'appeler dimethyl. Donc, le nom final. Je vais utiliser le rouge, le noir. Le nom final, c'est 3-éthyl. 2, 2, 2-éthyl. Dimethyl. Dimethyl, exame. Voilà, le nom du composé C. Pour le composé 10, c'est facile. N'importe quelle chaîne, il va contenir 3. Et ça, c'est le groupement méthyl. Chaîne 3, chaîne principale, ça correspond au propane. Ça, c'est un méthyl. Mais il est en 2. En position de 1, 2, 3. Donc, c'est le 2-méthyl. Le 2-méthyl. Propane. On passe à l'exercice suivant. Dimethyl, propane. 2, 3, 3, 4, tetraméthyl, exame. Je vais commencer par celui-ci, mais je vais apprendre aussi. Tetraméthyl, exame. Tetraméthyl, exame 2, 3, 3, 4. Dimethyl, 3. Dimethyl, propane. D'abord, on commence par le propane. Le propane, c'est quoi ? C'est 1 égale 3. Donc, je vais mettre d'abord les carbons. Sans ajouter l'hydrogène. A la fin. Avant d'ajouter l'hydrogène, il faut écrire les radicaux. Dimethyl. Si vous mettez le méthyl ici, c'est faux. Ça va être le butane. Vous allez augmenter le nombre de carbons de la chaîne principale. Donc, on ne peut pas ajouter le dimethyl comme il y a eu. Le premier méthyl, c'est H3. Le deuxième méthyl, c'est H3. Voilà. Le dimethyl. Ici, on ne peut ajouter que H3. On a vu 2, 3, 3, 4. Tétra. Tétraméthyl. Hexane. Vous savez de ce que ça veut dire ça ? D'abord, on commence par l'hexane. Hexane, N égale 6. Donc, c'est, 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 un, deux, trois, quatre, cinq, il manque encore un, c'est. Deux. Il y a un méthyl en deux. Je vais mettre un CH3. Il y a un méthyl en trois. CH3. Il y a un deuxième méthyl, trois, ça se répète. CH3. Il y a un méthyl aussi en quatre. CH3. Normalement, donc, ça y est, il faut respecter la tétravalence du carbone. Voilà une liaison, il manque trois. Un, deux, trois, il manque une liaison H. On ajoute H. Ici, ça y est, un, deux, trois, quatre, c'est parfait. Ici, il faut ajouter un H, ici deux H, ici, c'est H3. La formule brite, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Si C10H22, sans compter les hydrogènes, ça serait C10H22. C'est ainsi que, pour enfin, notre exercice, il suffit de le refaire une deuxième fois pour l'assimiler. Ce n'est pas.